Alors avant hier je vous ai fait un commentaire SMS entre ma copine Machine et un certain prétendant John à qui elle avait signifié que c'était pas le moment pour un plan cul et j'ai demandé à Machine s'il n'avait pas d'autres interactions à me faire commenter elle m'en a envoyé une que je vais vous commenter aujourd'hui et ce qui est fascinant c'est que c'est un mec, on va l'appeler Arthur qui part de exactement le même point de départ apparemment que John c'est à dire un stop, sauf que Arthur s'y prend très différemment de John et il arrive à une issue qui est complètement différente là aussi, c'est sûrement Linky's La rencontre s'est faite entre Machine et Arthur dans une soirée il s'est passé des choses assez chaudes, c'est à dire du flirt, ils ont fricoté un petit peu ensemble néanmoins ils se connaissent pas bien puisqu'ils ont discuté moins d'une heure ensemble tout au long de cette soirée et il n'y a eu aucun contact jusqu'au jour des échanges de SMS que je vais vous montrer et ce qui s'est passé c'est que Arthur a appelé Machine pour tenter de la revoir donc à moins après leur première rencontre dans une soirée et Machine lui a expliqué que ça lui aurait fait plaisir mais qu'en ce moment ça allait pas du tout le faire parce que voilà elle est mariée ça Arthur le savait déjà alors juste petite précision c'est un mariage qui n'est pas forcément classique parce que c'est un couple qui a un fonctionnement relativement ouvert avec d'autres personnes néanmoins ils sont dans une passe difficile c'est en train d'aller vers vraisemblablement le divorce bon bref on se gardera de faire un quelconque jugement sur ce couple puisqu'on n'est pas dans le couple et on ne connaît rien sur ni leur fonctionnement dans ce couple ni là où en est Machine par rapport à son mari le tout c'est que Machine a expliqué à Arthur que c'était compliqué qu'elle ne voulait plus mentir à son mari qu'elle n'était pas disponible en soirée parce qu'elle a des enfants à la maison et que c'était pas le bon moment pour elle du tout pour avoir un plan cul donc le point de départ ressemble étrangement au point de départ de John alors les SMS que je vais vous montrer c'est pas des screenshots simplement puisque Machine a effacé ses SMS par mesure de discrétion puisqu'à un moment son mari commençait à fouiller dans son téléphone mais elle avait quand même sauvegardé des échanges et donc elle a pu me les envoyer par email et donc je vais pouvoir vous les restituer alors on commence avec Machine qui envoie à Arthur désolé pour moi c'est vraiment pas le bon moment là alors John qu'on a vu il y a deux jours lui il aurait vraisemblablement répondu quelque chose comme ah ok désolé je comprends ben tu sais je peux pas m'empêcher de penser à toi ben il va falloir que j'attende de un jour te recroiser dans la rue peut-être voilà il se serait mis en posture d'attente ce que Arthur a fait est complètement différent alors écoutez un peu le missile nucléaire intercontinental qu'il a envoyé il a envoyé ça 5 heures après tu es convié à me rejoindre demain vendredi à midi à l'hôtel alors je vous mets pas le nom de l'hôtel adresse je vous mets pas l'adresse de l'hôtel évidemment pour des raisons de confidentialité dentelles et talons exigés alors on peut dire que Arthur n'y va pas de main morte oui on peut dire qu'on est diamétralement à l'opposé de ce qu'aurait fait John alors Machine qu'est-ce qu'elle répond ? deux points d'interrogation ensuite t'es sérieux ? alors on peut imaginer que Arthur doit se sentir un peu sur des oeufs à ce stade parce que il se dit oh putain je suis peut-être allé un petit peu trop fort parce que voilà ça a pas l'air de le faire mais alors regardez ce que Arthur a renvoyé t'aimes les sushis ? voilà je trouve ça très amusant parce que Arthur n'est pas en train de dire oh merde ah désolé je sais pas ce qu'il m'a pris non en fait en fait il ne répond absolument pas au point d'interrogation de Machine au contraire il passe à la suite c'est-à-dire il passe à la question de qu'est-ce qu'ils vont manger au déjeuner c'est comme si Machine avait déjà donné son accord et que donc maintenant ils sont en train de valider ce qu'ils vont manger c'est une technique de persuasion particulièrement puissante et ça a aussi l'effet de normaliser les choses parce qu'après son missile intercontinental avec dentelle et talons bah maintenant Arthur revient sur un plan beaucoup plus terre à terre voilà il est en train de parler de bouffe donc ça normalise la chose et ça peut sous-communiquer à Machine que en fait ce qui est en train de se passer c'est relativement normal rassure-toi c'est bon alors ça marche pas parce que Machine renvoie 3 points d'interrogation et 2 points d'exclamation donc elle en met une couche genre mais what the fuck qu'est-ce qu'il se passe alors Arthur comment il s'en sort bah là il arrive sur une explication un petit peu plus rationnelle parce qu'il s'est aperçu que son thème des sushis ça allait pas suffire j'avais compris que tu te sens étouffé et que tu voulais respirer un peu mais que tu as un souci logistique le soir à cause de tes enfants alors ok là il explique voyons ce que Machine dit 3 petits points alors je suis obligé de mentir 3 petits points tu voles au secours de mon état mental c'est fort sympathique 3 petits points et après elle continue dans la même minute ta proposition me fait super envie 3 points d'exclamation je suis très partagé 3 points de suspension donc on sait pas trop sur quel pied elle est en train de danser là sinon je n'aime pas les sushis smiley alors ce qui est très important ce qui va se passer écoutez Arthur répond lol je ne fais pas ça pour te rendre service c'est important parce que Machine lui a mis tu voles au secours de mon état mental c'est fort sympathique non 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 ce n'est pas le sauveur de Machine Arthur n'est pas ici en train de rendre service il n'est pas en train de se mettre au pied de Machine Arthur est ici en train de faire ce qu'il a envie de faire il est en train de faire ce qui lui plaît à lui ok et en espérant que Machine y trouve son compte aussi évidemment donc oui mais je ne fais pas ça pour te rendre service j'aime chez toi ton sens de l'aventure et la manière dont tu assumes ta féminité c'est glorieux et c'est ce qui manque aux petites minettes de 20 ans alors là c'est très fort parce que en disant à Machine que Arthur aime son sens de l'aventure en fait on voit ça en PNL où il est fait Pygmalion Pygmalion c'est à dire que Arthur est en train de d'influencer Machine à faire preuve de sens de l'aventure et donc on comprend bien accepter ce rendez-vous un peu dingue et il commence à faire un peu de lecture froide quand il dit c'est glorieux et c'est ce qui manque aux petites minettes de 20 ans enfin c'est une semi lecture froide parce qu'il se trouve que je connais bien Machine c'est une copine oui c'est vrai c'est complètement vrai qu'elle assume sa féminité oui je peux comprendre Arthur qui trouve ça glorieux oui en effet c'est quelque chose qui caractérise Machine qui a 33 ans et que beaucoup de femmes de 20 ans n'ont pas néanmoins en même temps c'est un peu de la lecture froide dans le sens où ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres femmes beaucoup d'autres femmes vont avoir une féminité plus assumée vers leurs 35 ans que vers leurs 20 ans et après Arthur rajoute je sais qu'à 20 ans tu n'étais pas la femme sensuelle que tu es aujourd'hui tout cela était évident quand je t'ai croisé à cette soirée et il rajoute encore confiante, joueuse, féminine bref j'adhère voilà voilà c'est très agréable ce que dit Arthur là c'est clair que ça fait plaisir à Machine parce que Arthur est en train de parler à Machine dans des termes très élogieux et pour autant ce n'est pas juste de la flatterie on sent une certaine sincérité de la part de Arthur et qui plus est Arthur n'est absolument pas en train de céder sa masculinité en se mettant au pied de Machine on sent que Arthur dans ce monologue sur tout ce qu'il adore chez Machine il n'est pas en train de faire ça pour chercher à plaire il est en train de faire ça parce que ça lui fait plaisir à lui alors Machine répond bon, trois petits points alors j'ai carrément envie d'accepter et là elle balance un gros test est-ce que si j'en parlais à mon mari ça changerait quelque chose ? alors je ne sais pas exactement si c'est un test ou je ne sais pas si je pense que vraisemblablement Machine culpabilise un petit peu parce qu'elle avait pris un engagement avec son mari pour ne pas mentir et là elle est en train de dire à Arthur qu'en fait il lui a donné envie Arthur de mentir à son mari donc voilà, elle se sent un peu coincée entre deux et ça lui arrangerait bien peut-être de vraiment en parler à son mari ou tout du moins de se déculpabiliser par rapport à ce mensonge enfin c'est comme ça qu'elle le vit elle le vit comme un mensonge et là Arthur vient pour la rassurer je n'ai pas à te conseiller sur ton couple et j'ai l'impression que tu as plutôt intérêt à jouer profil bas en ce moment et il continue un jardin secret n'est pas un mensonge c'est ce qui souvent permet de retrouver avec joie son compagnon alors Arthur c'est un petit malin bien sûr il est en train de dire là ce qui l'arrange néanmoins je dois dire que ça sonne plutôt sincère et authentique il est vrai en effet dans une relation de type ouvert ou semi-ouverte comme c'est le cas de machine et son mari il est tout à fait vrai que bien souvent de pouvoir exprimer sa sexualité pour machine exprimer sa féminité peut tout à fait permettre de retrouver avec un regain de passion son mari derrière donc voilà ça sonne assez vrai à mes oreilles machine abonde exactement trois petits points il ne le comprend pas trois petits points et Arthur qui la rassure de plus je ne prends rien à ton mari c'est même plutôt l'inverse je nourris sa chérie oui parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que Arthur est marié aussi et il est très bien dans son mariage donc il n'y a pas de menace objective par rapport au couple de machine et de son mari il n'est absolument pas en train de piquer machine à son mari c'est pas du tout l'idée et machine l'a bien compris puisqu'elle marque oui mais pour moi c'est très clair et Arthur qui dit bon alors en douillette dit oui et là c'est rigolo parce que donc Arthur veut marquer une rupture il veut passer à la suite parce que là ils sont en train de s'enliser dans des discussions par rapport à son mari il n'a pas envie visiblement Arthur d'être dans cette discussion là il a juste vu que machine était rassurée donc maintenant on passe à la suite et il le fait d'une façon le fait qu'il dise en douillette comme ça c'est rigolo c'est exactement l'inverse de ce qu'aurait dit le fameux John c'est à dire que Arthur ne met absolument pas machine sur un pied d'estale il ne la considère ni comme une princesse ni comme une déesse alors que il a un peu craqué pour elle vous avez vu quelques phrases plus haut le laïus qu'il a fait sur tout le charme et la séduction féminine de machine donc il n'est pas indifférent néanmoins il ne l'a pas mis sur un piédestal et machine qui marque tu es très fort trois petits points Arthur qui dit je n'ai rien dit que tu ne savais déjà tu sais parler aux femmes et Arthur qui dit je ne te fais faire que ce que tu as déjà secrètement envie de faire bah oui je dois dire j'ai l'impression que Arthur sait parler aux femmes effectivement j'ai limite envie de le recruter pour venir chez Morning Kiss et machine qui dit tu m'as bien cerné dans ce cas c'est pas donné à tout le monde non plus Arthur fait juste un sourire machine aussi et qui rajoute c'est limite vexant lol ouais clairement on sent que Arthur mène la danse qu'il a réussi à faire craquer machine et ça le fait craquer lui aussi on est dans un échange joueur on est dans un échange de séduction où les deux sont complices dans cette danse de séduction et voilà c'est agréable à lire alors là Arthur bon il passe à la suite tout genre de l'avant alors lingerie rouge ou noir c'est à dire bon assez blablaté t'as pas encore accepté le rendez-vous en persuasion et en influence il est pas en train de lui dire est-ce que c'est ok pour le rendez-vous il présume que c'est ok pour le rendez-vous et là on est sur le choix de la couleur de la lingerie en fait c'est juste un artifice en fait il s'en fout je pense que la lingerie soit rouge ou noire c'est juste une façon de faire accepter le rendez-vous à nouveau et machine qui dit eux sûrement noir on arrive vers la fin Arthur qui dit n'oublie pas tes talons je veux que tes collègues soient un minimum intrigués par ta tenue là on sent qu'il est très joueur il est sexué machine qui dit je n'oublierai pas j'adore et Arthur qui dit je sais point ok smile et clin d'oeil et c'était la fin de l'échange de la veille du rendez-vous et ce qui s'est passé le jour du rendez-vous c'est simplement machine qui l'a contacté à 10h30 du matin pour dire coucou toujours ok pour ce midi et Arthur qui dit bien sûr en attendant concentre-toi sur tes dossiers machine qui répond simplement ok chef ben mon dieu c'est très différent de l'échange avec John là il y a de la persévérance il y a de la persistance il y a de la part de Arthur une prise de risque c'est à dire que pour faire l'analogie avec le poker Arthur a joué all-in il a mis tous ses jetons on appelle ça chez Morning Kiss la volonté de cramer la baraque c'est à dire tout faire pour obtenir un oui ou un non parce que alors certes un oui c'est cool mais en absence d'un oui la deuxième meilleure chose c'est un non donc je t'encourage toi qui me regarde toi aussi d'obtenir un oui ou un non un non n'est pas une mauvaise chose un non permet d'être fixé de ne pas être dans le regret et de passer à la suite c'est vachement important alors ce qu'on a vu dans cette trame comment s'il est pris Arthur ben il a fait preuve de confiance en lui rien que le premier message qu'il a balancé avec le rendez-vous je veux dire il a pas demandé permission il a pas demandé l'avis il y est pas allé sur des oeufs par tâtons il a balancé le missile nucléaire intercontinental et voilà ça passe ou ça casse et ce que ça véhicule entre les lignes c'est que ce bonhomme il a sûrement d'autres opportunités parce que s'il n'avait pas d'autres opportunités il n'aurait pas pu prendre cette prise de risque le fait qu'il prenne cette prise de risque qu'il risque de cramer complètement la baraque ça véhicule qu'il a confiance en lui qu'il va pouvoir trouver d'autres nanas derrière si jamais celle qu'il veut machine en l'occurrence devait lui échapper alors que John qu'on a vu il y a deux jours il peut pas se permettre ça il peut pas se permettre cette prise de risque parce qu'il a pas d'autres opportunités c'est pour ça qu'il s'accroche autant et pendant aussi longtemps à machine c'est tout ça que ça véhicule cet échange là ensuite en termes d'intention sexuée l'intention sexuée elle est au top dans ce message je veux dire il y a une tension sexuelle de malade on sent que ils vont pas se voir enfin ils vont pas vraiment manger des sushis en fait quand ils vont se voir ces deux là c'est ça que ça véhicule Arthur sait prendre des initiatives il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut ces machines et il sait faire en sorte de se donner les moyens d'obtenir ce qu'il veut il mène il prend des initiatives il l'invite à le suivre alors elle peut toujours dire non simplement elle a une facilité à dire oui pour le suivre et il est on sent qu'il aime la femme c'est à dire que et machine en particulier parce qu'il est en train de la valoriser il la valorise à fond mais on n'est pas là dans une tirade de compliments faite pour chercher à plaire pour marquer des points il valorise machine parce que ça lui fait plaisir à lui de valoriser machine vous voyez la distinction c'est très important quand vous flattez une femme de le faire non pas dans l'intention de lui faire plaisir à elle mais dans l'intention de vous faire plaisir à vous et ça ça se sent et ça change tout bon alors c'était tout pour ce message j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire toi qui me regardes en attendant j'affiche un bouton pour t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour visiter le site web monoutils.fr pour aller plus loin et deux vidéos à droite pour continuer sur cette chaîne si tu souhaites voir d'autres vidéos sur ce je te dis au revoir je te dis au revoir je te dis à la chaîne si je te dis au revoir je te dis au revoir